UBC, UBC, université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa, à côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental. Droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours humaines, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire des fous, des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industriel, une bibliothèque bien-enchalantée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne, bien équipée, UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroi des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du troisième cycle à l'étranger. UBC, inscription, rue Louzzi, numéro 7 à 13 à Kassavoubou, en face du carréfour de jeûne, téléphone, 00243-821-60-00634, 00243-90-6161-088. UBC, une œuvre signée, l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongue, au grand carréfour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner, y compris dans son restaurant, aux spécialités variées, avec réduction de prix pour Naba Client Oyouba Fandina Hotel. Penseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yabouina Matongue et Salaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongue, commune de Kalam. Téléphone 084-710-9999-081-600-8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nicolas Desrivières. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que ça ne nous aide pas à gagner la guerre dès le moment où nous n'avons pas l'élan patriotique, l'amour de la patrie comme étant une dimension sacrée de notre... Alors on va revenir, on va reconnaître que nous sommes pèlerins, nous allons partir, Jésus revient bientôt, alors qu'au-delà de tout ce sont des patriotes, vous avez échoué à cette mission. Ça n'a jamais été une mission conçue comme ça, ou taille-bande-li. Il y a une mission qui a fait un petit piège dans l'évangélisation pour distraire, désorienter les Africains, en particulier les Congolais. Donc, azoui ango n'eti volonté anzame, n'eti soki atali mabele na e, asimbi mabele na e, akoti na, contradiction anzame. Et missionnaire wana, Asali Moussala na e, akei, a konsakré, ba pastor, ba mousoussou ba pesi bango, kende gotanga, na poto, ba mousoussou ba kyeye na Amerika, ba programe bango na ndengo wana, siko yo bango, peut-être de façon inconsciente ou inconsciente, bazo perenize vision wana, likolo ya, ba peuple Congolais. Eloko wane zo salake peuple azala feble lelo, ako kakotele mate na kolobake, mboka o eza yangai, n'zamba pesi yangai, na bozinyonso, else nge li na bunda, ponako devlope ango, ponako defandre ango, a tope siye mandouki, soki namoutou na e, asaliye, na mabele na e, te, akosala makasite. Il fong, elpe sege, ilko koko lamoussana, nou mantale na e. Lelo oyo, bine biblio lobi, ke lom e tel ke son se panser, dan son am. Donc, moutouaza refle ya, mentalite na e, na panser na e. Oyo uzo ko sala ke tozo bika na RDC, ba e chek. Donc, programe wane zan de katia nabiso. Toko kiko atake yangonaba sur tout le plan. Mais soki to rezoudre oyo entandement, vision nabiso akota la mokili, akota la mboka, elongon anzambi, on ne corrige pas ça dans les prédications. Donc, eglise yagobanda ko travae pon a destruction. Il y a patrice, sans le savoir, en montrant le ciel. Justement, eglise yagobanda ko travae pon a pasteur. Olobi, keza, ba e reur, ba colonisateur ba e kinamo. Moi, je me pose toujours la question. Nengenimi, mboka, kontinat lorol a Europe. Ils ont reçu quand même à coloniser tout un continent africain rempli de sorciers. Comment ils ont reçu à l'effet? C'est-à-dire, Mondele, l'Europe en général, ba e pina l'Afrique, un continent rempli de sorciers, ba coloniser Biso. Et les sorciers étaient là, ne disaient, mon épupe, mon, ba van de bazotanabaro, les blancs sont ruts. Ça, deux fois, je me pose la question. Mais, pasteur, le but de l'histoire, c'est corriger les erreurs du passé pour mieux préparer. Ça, c'est de l'histoire, tout ce que tu as expliqué. Exact. Mais, Nathan Abino, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Nathan Abiso, na za, mokwe ya bae, oyo baza ko, ea, ponako, zongisa, peuple, nzambe, peuple, kongole, otozali, na, équilibre, ya, koloba. Dan, un peu entendement, o, Yisrael, a za, nango. Mabele, na, yisa sakré. Mabele, yisrael, toko, gunde, layango. Souki ou attake, Yisrael, mabele, yisrael, o, o, o attake, nzambe, il faut répondre il faut défendre et il faut que l'Eglise il faut que l'Eglise pour que l'Etat gouvernement puisse l'Eglise presque tous les jours ce n'est pas le problème de l'Eglise ce qui est de voir l'Eglise l'Etat l'Eglise l'Eglise c'est la patriotique les gens samedi et ils peuvent être l'Eglise ce qui est de voir l'Etat ce qui est de voir l'Etat mais ce qui est de voir l'Etat ce qui est de voir l'Etat la lille l'obahona pense naïe na versé wana aya kouyeu sa moutou soki ma pesio kote oyu pesa pote kote oyu babete donc soki mwana de joko lisie na mentalite wana mais tandis kebana ou bazana mboka mupaya na ekol bazula ki sabango ke mabele ya kivu mabele ya est na klas eza ya bisou l'foto boto la yango bakyeye petetre nabaya kodim na bango ba ibisi bango ke ma kongole wana bazana eti ba a l'epo komba egyptien esengeli to boto la mabele waneza ya bisou bango bazana moudi epi bayo kipe bisou ba pasteur to zoko lo bakye mboka na bisou za moudi to tiyan gona minokwa bakonzi to tiyan gona minokwa batwebele to zoko sa la auto fragilisasyon nan mboka na bisou du il fo ko rekadre vrema to sa la fron oyo eeeh bisou mo ko ba pasteur to boundisa pansyo ana a l'interne na ba eglise na bisou l'eta peya sunga bati ango na ba ekole balaki sa ke mboka na bisou za sakre mwa na zoko la nango eko sa la ke dan 10 ans 20 ans toko zana na klas mo ko ya batu oyo baza attaché nan mboka na bango pe bazo attaché nan zambé na bango il fo netoye d'abord les intelligences ya batu les a deja les a impacté na ba virus ya mabe ouyefoto long la mais avant kou n'arriva a kou kriye sete vei ya conscience ya kou retracé ma kambo ebele kou inkulke ban an abiso panser au gondela mabele na bango nou devon kamem avoir de l'unité an interne lélo ba eglise minopi bozan la poumo ya ma kambo ebele a un certain moment le fibro ya tribalisme fibro ya tribalisme me reto koum ba tegibisonio so ba fibro an et tambouli na ba eglise okouta ba eglise ya bangala ezali moi j'ai vu ici au kongo eglise ya bangala ezali eglise ya ba luba ezali eglise ya ba kongo ezali eglise ya ba soye ezali sa c'est déjà la division soki spirituellement on devait être unis me ba eglise de kabouani na ba secte ou ya batu ba zagaka loko la pasteur aza mou luba la majorité sont de luba luba pasteur aza mongala la majorité sont de bangala et c'est comme ça ezali a wana kinshasa je ne parle pas du kassai je ne parle pas du katanga je parle pas du congo central qui se justifie que wosana katanga la majorité a batu ba goza la bassoye il c'est qui est logique wosana la congo central ezali a normal eglise ya la bongo mena kinshasa plasto sangarina batuza mélange ya batu mais quand vous arrivez ici au kouti eglise a ba luba eglise a ba congo eglise a bassoye il eglise même ya batete la ça se passe ici le binomo eglise pouvo prenez d'abord division na division za pas si ko bolonga mongona evidama e loko olubi sangweza textuellement yon ga pena observe en tant que pasteur chez nous il n'yana pa toute tendance katégorie nous sommes là batua e kolonyoso pasken zamba sangis ibi soaza molimo tozo kuta na naba prinsipa naba valeur spirituelle chie biso bomoko moko yami balezo chia biso bomoko eza koloba congo eza koloba patri koloba langte balange kiko zala ebele me toza peple moko yangwana na zolo ba tozo ngisa espri patriotique katina biso toza li sanga moko komona nango peple congole soki tozo kende na elan wana eza nana politik eza nana bonzambe toko reoussiri yango me soki deja eglise e ezui kouleur ya langgo moko boe na banzi komplikasyon eza na kachikouna eza na moutou on se pa reglemente sa osito e loko moko su ezui misi sa ebele me loko kiko zongi sa yango eza patriotisme et tomimo naboe congolais partout où nous sommes c'est le pays qui va nous mettre ensemble on ne regarde pas d'où on vient on vient on vient on vient du congo on est congolais on est africain on est ensemble à partir de cette valeur là mais il faut matéa matéa e joué rol mounene pasko jusqu'aujourd'hui na moun aneti biso eklézia majorité tozo te apona dezavantaj ya moka na biso me tozo te apona avantaj ya moka mupa ya ya kolonisateur ya enemi ya moka c'est-à-dire 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 na joa le lo oyo mwa na kouti na eglise na biso a kouti drapeu israel so katou ningana kou expliken ni biso nation israel nation sensé traité égala égale tozwi biso batu ya eglise na biso tokeye kousala kousala batembala mi bale na 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 israel tolo bi bango baza ba peple yanzambe biso toza peple yanzambe deja souki et tolo toche eloko wana tozo komi bebi sa biso toye na makambu yanzambe nanzela yesu kristo yesu kristo tozo tozo sambe la aza 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 nama kila ya moutouté aza mou anzambé aza na mou limo to koteli nanzela wana don tocho kotsamakambu yanzambe nama kambu yanzo toteto loba israel est plus peuple que le congolais il faut qu'on se voit en tant que nation israël aza pepli l'or la pepli niosu mais selon la konani nani l'histoire de la bible israël n'est pas le même que nous pardon pas osa d'accord nani pardon nan lobi en tant que nation en tant qu'état ningués israël aza li maigri saut aux ailes je suis d'accord oui mais en tant que peuple et des dieux dans l'histoire dans l'histoire israël a traité avec dieu nous on n'a pas traité avec dieu da 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 dans l'histoire de la bible on l'accepte comme ça mais moi je crois que nous tous nous sommes peuples des dieux moi je commence avec dieu quand il a commencé à la création adam et eve nous étions tous là bas comme peuple et des dieux moi je reste beaucoup plus attaché au commencement, où tout le monde, la terre est identifiée. Dieu s'est choisi un peuple. Pour le début, même à Tabi, Dieu n'est pas pour tout le monde. Dieu a choisi un peuple. Même pas Israël, même pour l'épouse corps du Christ. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'épouse corps du Christ. Dieu s'est choisi un homme. Ça, c'est le courant de certains prédicateurs, messagers de certains regroupements religieux. Mais moi, ce que j'enseigne, les choses dans lesquelles je crois, c'est que Dieu, le Père, a aimé le monde entier. Tout le monde, tout le peuple. Il a donné son Fils unique. Avec quiconque, pas tout le monde. Afin que quiconque. C'est cette base qui va nous permettre de mettre toutes les nations à l'aise. Tout le monde ne croit pas. Et tout le monde ne croira pas non plus. Ça, c'est l'affaire de ceux qui ne croient pas. Mais au moins, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu est donnée à tout le monde sans discrimination. Moi, je ne peux pas ça. Ça me faisait souffrir depuis longtemps qu'on me dise qu'Israël est plus peuple de Dieu que moi. Pourquoi un Dieu serait tellement injuste comme ça ? Jusqu'à ce que le Seigneur est venu m'éclairer moi-même dans mon esprit, par la révélation, avec le verset que je prêche. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, ça ne permet à aucune nation de dominer sur l'autre, à un peuple de dominer sur l'autre, même devant Dieu. Là, en tant que patriote, le langage est compatible. Là, je comprends. C'est-à-dire qu'Israël n'est pas une nation souveraine avec un gouvernement. N'est pas une nation souveraine avec un gouvernement. Ça, je suis d'accord. Mais spirituellement, l'histoire qu'a connue Israël avec Dieu, ce n'est pas notre histoire. Nous, nous faisons partie des nations. Ça, vous êtes d'accord ? En tant que Jésus n'était pas d'accord avec une parole qui vient de l'écriture et proposait à lui, il n'a pas cru. Je n'ai jamais cru, moi, dans cette histoire. Depuis, j'ai ma Bible, je n'ai jamais accepté. Je peux le dire haut et clair que ça, c'est l'invention de l'homme. On veut s'approprier des dieux. On veut s'approprier. C'est l'histoire. Elle est écrite comme ça. Beaucoup de gens l'acceptent comme ça. Moi, je n'ai jamais cru dans cette histoire. Moi, je crois que toute la terre a été représentée devant Dieu par le premier Adam. Il n'était pas juif. Il n'était pas israélite. Exactement. Oui. C'est là où Dieu me reconnaît. Et tout ce qu'on veut dire qu'on veut ajouter là comme histoire, pour moi, c'est une domination qu'on est en train d'infiltrer déjà à partir de là. Même spirituellement, je ne dépends pas d'Israël. Par un seul homme qui a péché, toute l'humanité et Israël là-dedans, condamnée au péché. Et Jésus-Christ s'est venu rélever l'homme. Voilà les concepts. Qu'est-ce que vous allez donner comme explication dans le verset qui dit « Il est venu chez les siens et les siens n'est le point reçu. » Qui ça? « Il est venu chez les siens. » On parle de Jésus. Oui. C'est dans Jean. Oui. « Jésus est venu chez les siens et les siens n'est le point reçu. » Il a tourné le regard vers les nations. Ça, c'est cet homme qui a pris la chair, choisi de naître physiquement à travers la Vierge, les Juifs. Exactement. C'est lui le fils dont vous faites allusion. Non. Moi, j'ai fait allusion. C'est le fils que Dieu a envoyé. Le fils que Dieu a envoyé, le fils unique, n'est pas passé par la communion de l'homme. On parle de Jésus. Évidemment. Exactement. Il est venu chez les siens. Il est venu en Israël. Israël l'a rejeté. Il a tourné le regard vers les nations. Les nations, c'est vous et moi. C'est ce qu'on essaie d'expliquer là-dessus. Moi, je retiens tout simplement que Dieu a aimé le monde. C'est ce verset-là qui me sert d'appui pour expliquer les bibliques. Mais tous, tous les contrôles. Mais il ne faut pas rester avec un seul verset. Non, je ne peux pas. Si tu rentres avec un seul verset, là, ça ne va pas aller. Parce que, écoutez, il faut prendre la Bible dans son entièreté. Un verset ne peut pas contredire un autre verset. Ça se complète toujours. Non, non, ça se complète. Vous pouvez dire que Jésus est le fils biologique entre guillemets de Marie. Non, moi, je n'entre pas dans cette logique-là. En fait. Là, laissez les catholiques réfléchir comme ça. En fait, même tous ceux-là qui veulent prendre Jésus comme juif, c'est qu'ils doivent retourner à la dimension physique ou géographique, géographique de Jésus. Ça, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné. Ça, c'est la forme. Au fond, Dieu a incarné, il a pris la chair lui-même pour venir nous donner la vie. Et puisqu'il a pris la chair en passant par les juifs, ça ne veut pas dire que puisqu'il devrait commencer par les juifs et ceux qui devraient suivre après sont moins enfants de Dieu que les juifs parce qu'on a commencé par là. c'est vrai, je venais à l'émission ici, mais je n'ai pas commencé par ici. J'ai commencé par prendre 24. Ce n'est pas parce que j'ai mis mes pieds sur 24 que les gens du 24 m'ont vu passer par là qu'il faut s'approprier de moi. Mais ma destination s'est arrivée ici. Donc, la destination de Jésus est sauver l'humanité, le monde entier. Même s'il pouvait commencer par là, il a commencé par les leurs, selon les promesses faites à eux. Mais il est venu pour le monde entier. Vous savez que dans la Bible, il y a des versets tels que Dieu a aimé Jacob, il a aïe Esaou. C'est ce que j'ai dit. Il a aimé Jacob. Lui parle de l'amour pour Jacob. Mais il a aïe. Aïe Ni. Et qu'est-ce que ça a fait dans notre vie aujourd'hui, au Congo, si Dieu lui avait haï ce monsieur-là et qu'il a aimé après le monde entier. En quoi nous allons nous retenir sur ce verset ? Je voulais vous amener dans une logique selon laquelle que physiquement, je suis tout à fait d'accord avec vous que n'est-ce que France-Azali, n'est-ce que Belgique-Azali, n'est-ce que Israël-Azali, n'est-ce que Rwanda, n'est-ce qu'Afrique du Sud-Azali, n'est-ce qu'il y a des nations. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord que vous êtes citoyens sur cette terre des hommes. Il faut pour y avoir un peu d'ailleurs les meilleurs citoyens ne se trouvent pas dans un nommage. Parce qu'il faut pouvoir avoir des voix et de l'obligation. Tout à fait, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un avis, vous êtes libre de te donner aussi un avis contraire. Il y a beaucoup une situation qu'Israël n'est pas physiquement, nous sommes tous peuples. Mais spirituellement, Bissona Israël, nous n'avons pas connu la même histoire de la Bible je suis tout à fait d'accord sur ce point je suis tout à fait d'accord avec vous, un peuple choisi des dieux oui, alors les gens doivent éviter de prendre l'histoire d'Israël pour essayer d'appliquer dans notre actualité aujourd'hui tandis que la vie d'aujourd'hui n'a rien à faire avec cette histoire, si on veut la mettre dans notre contexte aujourd'hui nous risquerons de nous inférioriser et permettre à d'autres personnes même les nôtres de nous mater au nom de l'Israël, ce qui fait qu'aujourd'hui à cause de cela on prend les drapeaux d'Israël qui n'est pas un drapeau spirituel c'est un drapeau qui représente toute une nation comme nous et on les met même dans nos églises, on n'arrive pas à donner cette explication, pourquoi ces drapeaux et les nôtres c'est une sorte de colonisation évidemment, c'est comme ça que je vous ai dit que nous sommes tellement vaccinés, programmés à nous inférioriser et nous devons nous défaire de cela pour que notre personnalité soit restaurée mais dans ce cas, si nous prenons les armes si nous prenons l'économie si nous prenons tous les domaines de notre vie sur la terre nous serons forts parce que nous sommes libres Israël, un peuple à part parce qu'il y a une histoire qui est la Bible après l'enlèvement vous savez qu'Élie et Moïse sont promis pour le peuple d'Israël ça vous savez après l'enlèvement pendant la tribulation l'église ne va pas participer à la tribulation et après pendant les tribulations les épouses les vers la fête annonce pendant ce temps-là 1260 jours soit 3 ans et demi Moïse l'esprit je ne parle pas de Moïse physique l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie avec les organisations d'Israël pour les prêcher pendant 3 ans et demi c'est dans la Bible et si c'est pour eux tout ça nous aujourd'hui avec tous les défis que nous avons à faire aujourd'hui dans notre pays dans nos familles comment nous allons laisser tellement les éléments importants de notre terre de notre vie pour aller entrer dans une affaire conclue entre Dieu et Israël en quoi on va occuper les peuples je suis tout à fait d'accord t'es orienté tu es 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 orienté mais avec Israël nous avons seulement un degré spirituel qui n'engage pas la patrie physique vous savez que le fait de venir prendre les Congolais commencer à les inculquer de telles notions c'est remplir leur fichier de l'esprit des dossiers qui n'ont rien à faire avec leur bonheur d'aujourd'hui ni de demain parce que Jésus n'a jamais prêché l'enlèvement ce n'est pas la base ce n'est pas la bonne nouvelle quiconque croit en Christ qu'il écoute le message d'enlèvement ou pas il a déjà sa vie gagnée il est sauvé pour l'éternité alors c'est comme ça que moi je ne fais pas j'ai refusé même d'aller répondre à une invitation où on dit qu'on va m'enseigner sur l'enlèvement ou un jour après l'enlèvement on ira au ciel on va marcher sur un truc pavé donc je veux que ce soit une surprise et j'interdis à tout cela qui m'écoute de ne pas de laisser que le Christ je veux organiser le débat je veux vous chercher quelqu'un qui viendra échanger avec vous certainement Nicolas Nicolas Quizito avec plaisir si si je vais vous mettre avec un frère Nicolas Quizito il est aussi prédicateur il aime les débats je vais vous mettre avec lui Baby Nicolas les docteurs vous allez échanger avec lui Dieu ne bénit jamais Israël en dehors de sa patrie jamais Israël en dehors de sa patrie il faut toujours rentrer dedans on va terminer révérend il faut tenir il faut pour bon quelle attitude il faut totine la bir lead mais il est le monde ou le cre carrying la responsabilité notamment pour 1949 on va les en dehors on va à la cambo ya kaemba de pare d'autre mou santon menace toyebike and or ya rwanda tozana va payeba puissance belé omisona bango eza na mabile na biso donk toko loba nammukuse ke richesse oyu eza na mboka oyu bezoko atireba konflit nion soana pour kato longa ya ngo esengeli congolay Yemoukouazoua konsyansa Ya richesse oye aza nango Ayeba ko bat de la yango Mais si A la place ya gongole koyeba richesse aza nango Na lobi Bapa yabazo etudie mboka nabiso ba lobi Tele richesse eza namboka Tele richesse eza Nebiso soki to sangani na eglise To lobi Milimo mabe Milimo ya may Ndeyezo bondi sabiso Jamais Ko parle de richesse oye toza nango Nasiya may Nasiya mabele Na zwa kake example ya may Oko koutam kongole Mpayayebike may Na biso zana mbiso Eza na richesse boye Eza na pétrole Eza na boye Mimi Te sengeli to salapona koukultive aango Me biso na priyere tozo benga na milimo Nyo so eza koumiri biso zotana may Avec de tel concept Koma eske toko zwa valera koubondela Mboka nabiso Pas koye lindu kwa atake aango Yemoukoua bosa na pétrole Bosa na tel minere Bosa na tel minere Et chenou se nne pa le ka Toza na milimo ya 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 brous Toza na milimo ya 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 may Donc aussi longtemps Kone netoye pa sa Nous aurons de problème Nous nous considérons Komen peuple modi C'est sa le problème Donc moi je crois que Eze nge li Ba te yi To la muka To tcha ekilibre Na entendema ya moukristou Ke Na zana mboka Ya tata Oyo na koke Nde mkolo na koleka Pe na zana mboka O sengeli na tike la Ba na nangayi ba koko Na se amabele Awa Mboka wana kwee koulisa moutuke Eza na Bilo ko boe 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 Sengeli ko defandre Ango Contribution Mantale wana Spirituelle Programmation wana Eko sala ke moutuazama kasi San le savoi No yfote No yfote tika prier No yfote tika prier No yfote prier Sengeli zana place Na ango place So y'a prier Eza t Pwa Po na maka mwa gyer Prier zana Eza t Yfote Yfote Faux Sala nye Mboka wana Mboka wana Les message nae Peu importe Ndenga pesto Akiango Menasepeli En tanko patriote Ndenga Télématy A logo Bé Apessi Pansye Ndenga Contribution Ae Eze ngeli ba Pasteur Ebele ba Télémanassans Wana Awa na Ligyi Ko loba Aka mbonandimi Na Doctr Verantwort Kwe Mboka Bogo Il faut attaquer Mboka, mais il faut nous mettre tous, booster les intelligences, le courage, les esprits des Congolais, les réveiller, dire que nous n'avons que cette patrie. Si ça barde aujourd'hui, nous n'allons pas prier. Ceux qui prient aujourd'hui, si une bombe est tombée, qui va rester là-bas ? Personne. C'est une distraction. Alors, pasteur, parce qu'il n'y a pas besoin de la terre. Il n'y a pas besoin d'un âge armé, l'âge PC, l'équipe, la formation, il n'y a pas besoin d'un problème, il n'y a pas besoin d'un âge armé. Parce que même si il n'y a pas besoin d'un âge armé, le commerce, le pasteur a continué d'achaté son travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Parce que même la Bible, au monde d'Israël, nous n'avons pas besoin d'un programme à Bitumba, il y a des gens qui se battent, même avec Moïse, mais il y a d'autres personnes qui restaient pour prier. Nous sommes d'accord avec la prière. Mais la prière, c'est quand Moïse se battait, premièrement, puisque nous avons mis à ce individu, le leader de la Bible, de la Moïse, de la Josue, nous avons mis à libérer la famille de Moïse. Le message est un message, il y a un peuple, il y a une nation. Le peuple est un abyssé, il va dire à mon peuple, il va dire dans cette histoire où nous sommes. Donc nous, on ne travaille pas sur Dieu et nation, Dieu et patrie. Alors que Moïse a travaillé comme ça, alors que Josue a travaillé comme ça, alors tous les leaders que Dieu a utilisés, c'était pour libérer le peuple. C'est comme ça que si le système continue à souffrir, il y aura toujours des souffrances. Donc il faut toujours restaurer un salut qui touche la délivrance du peuple. C'est-à-dire qu'il faut alimenter tout le monde à l'autodefense. Papa Sango, à l'époque, vous avez vu comment on avait restauré la paix rapidement. Ce qui est là où on a, peut détruire le côté, il a armé mon bimbe, parce que ça a été sur toute l'étendue, il n'y a qu'à régler ma situation. Il a un éveil patriotique. Il a un éveil patriotique. Il a un éveil patriotique, il a un éveil politico. Non, il a l'amour et l'attachement à la patrie. Mais il faut qu'ils allaient quand même structurer. C'est vrai qu'il y a une sorte d'une structure pour qu'il y ait une sorte d'une structure, pour qu'il y ait adhéré pour l'arouzouer. Nous pouvons aller dans tous les sens, avec la grâce de Dieu et l'appui de tous. Vous voyez, je vais vous donner deux faits. Il y a un éveil, un centenier serviteur de la maladie. Il y a un centenier romain. Oui. Jésus va exaucer la prière de quelqu'un parce qu'il aime sa patrie. Et on ne peut pas prendre des concepts comme ça pour mettre dans nos peuples, dès les bas âges à l'économie, à l'école et à l'église. Nous allons les armer et ils seront très forts. Deuxième fait, nous avons Zachée. Zachée, qui fait tout pour voir Jésus ? Et Jésus s'arrête sur Zachée, dit, je veux que tu entres dans ma maison. Jésus entre dans sa maison. Zachée commence à lui expliquer, il dit, je vais prendre la moitié de mes biens et je vais consacrer ça à ceux qui souffrent de ma patrie, de mon pays. Jésus lui dit, voilà les saluts et entrer dans ta maison. Nous avons des concepts comme ça qu'on peut utiliser et mettre dans la tête des gens. Que voilà, celui qui fait du bien à son pays, les saluts entrent dans sa maison. Tout le monde a besoin du salut, tout le monde a besoin de la paix. Personne ne va détourner, personne ne va, vous savez, les armes, l'argent, les gens qui détournent à tout moment, parce qu'ils n'ont pas ça dans l'esprit. S'ils ont ça, avec une bonne sensibilisation, ça va changer beaucoup de choses. Allez, très bien, on va terminer. Mais c'est aussi un problème de complexe. Je vois pas mal de Congolais. Il y a un problème de Congolais, 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 il se trouve à Bungi, à Kamati, il y a une action deion, pour ne pas citer le domicile fixe, il y a un problème de людiste quiît dans cette vidéo. Il ne va pas trop bien levé, il y a un problème de culture. Mais congolais, il y a 300 euros après si on vit. Après si on vit qui vient de Babilis, il est dans le consuming de C Wendy, le С Wendy Tournel2010. Mais j'ai vu car il s'agissaitinfluer avec un lycée qui est un lycée en afrique. Il n'a jamais été en sécurité. Il y a un lycée Congolais. Il y a des pêcheurs qui puissent passer à l'aise en angerie, il y a des gens qui puissent être les lycées. Il y a des gens un lycée en anglais. Quand il y a des àubes à l'aise en anglais, il y a un problème complexe. Un problème complexe. Des fois, tu vas faire un lycée pour se battre. Des fois, tu vas faire un lycée pour se battre. Mais les autres sinon, tu vas faire un lycée pour se battre. On va s'y rendre à l'émission de deuxièmes, émission. On a vous rappelé mon Makambebele. Allez, Révérend, nous sommes arrivés à la fin mais il y a aussi des pasteurs basagés des gens là-bas à Makambebele. On a beaucoup d'avoir ça là déjà l'éveil patriotique. Pourquoi y'a-t-il l'éveil patriotique, si vous êtes un membre et pas y'a-t-il l'éveil patriotique? L'entendement de la définition de l'éveil patriotique est différent. L'entendement de l'éveil patriotique L'entendement de l'éveil patriotique L'entendement de l'éveil patriotique Tu n'as pas les dieux d'Israël Je n'ai pas les dieux d'Israël et je ne fais pas la promotion du Dieu d'Israël. Moi j'ai fait la promotion du Dieu le Père manifester son amour en Jésus-Christ spirituellement. J'accepte l'évangile la bonne nouvelle du royaume les péchés qu'a commis Adam et Ève qui nous ont entrés tous dans la chute et pardonnés et nous avons la vie nouvelle en lui. Je m'arrête là. Vous ne pouvez en aucun cas prier les dieux d'Israël. Même pas les dieux d'Abraham je ne les prie pas. Si je veux marcher bien aussi ici je peux prier que Dieu qui s'est révélé à Simo Kimbango j'ai besoin de ces dieux pour le Congo pour le Congolais. J'ai besoin du dieux qui a ouvert l'esprit de Lumumba Attends. J'ai besoin que ces dieux viennent m'éclairer mais c'est le même dieux. C'est le même dieux mais sur base de mes ancêtres. Vous ne voulez pas vous référer à Abraham et les autres ? Non, eux ils se sont battus pour mon Congo, pour mon pays. Abraham avait l'affaire. Vous prêchez la Bible de Kimbango ? Vous prêchez la Bible de Lumumba ? Ou bien la Bible d'Abraham ? Kimbango n'a pas de Bible. Je suis en train de prêcher le Christ qui m'est apparu, qui s'est révélé à moi et qui m'a dit mon affaire avec vous les nations c'est dans l'alliance de mon sang. Et mon sang n'est pas juif. Mon sang n'est pas un sang d'Israëlite. C'est le sang pur d'un agneau de Dieu sans tâche ni défaut. Et nous avons une alliance en lui. Toutes les nations, même pieds d'égalité, toutes les tribus, nous sommes un ensemble de gens sans discrimination dans le vrai Jésus, de l'esprit qui a existé avant qu'Israël ne soit pays. Jésus fut déjà depuis longtemps. Avant qu'Abraham soit, Jésus fut. Alors cette histoire, je l'accepte comme histoire d'un peuple juif. S'il y a un élément important qui peut être favorable à appliquer dans notre contexte, je vais le récupérer. Très bien. Allez, donc un dernier message pour le Congolais. Le chef de l'État doit déclarer la guerre, c'est ça ? Il l'avait déjà déclaré indirectement. J'essaie de comprendre. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à le déclarer encore comme le peuple congolais l'attente. Parce que nous, nous sommes prêts, chacun à son niveau, de nous défendre, de défendre notre patrie. Très bien. Nous attendons sa bénédiction. Sa bénédiction. Et je vais demander au pasteur qui entoure le président de la République, officiellement ou officieusement, qu'il ne puisse pas entretenir notre président dans un discours qui va détruire en lui l'élan patriotique. Moi, je crois beaucoup dans ce que le président dit. Pourquoi ? La Bible dit, nous le prêchons à tout le monde. Et il en a droit aussi. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et les gens disent qu'il parle beaucoup. Moi, j'essaie d'analyser l'état de son cœur. Par les promesses, la difficulté se trouve dans les systèmes. Ce n'est pas lui. Il faut bien qu'il comprenne aussi le système avec les gens qui l'entourent. Mais si au début, le président arrive et que les pasteurs qui sont tout autour de lui organisent une action, par exemple, au stade des martyrs, on dit qu'on va prier pour le Congo, recommander le Congo entre les mains de Dieu. Moi, je m'élève contre les pasteurs qui amènent cette logique auprès du président. Lui, il n'est pas pasteur. Il a des gens qui lui parlent. Ça, c'est vraiment aller dans l'essence de compliquer la vie. Depuis qu'ils ont amené les dirigeants, non seulement notre président actuel, mais depuis le temps passé, qu'est-ce qui a changé ? La guerre est toujours là. On ne doit pas nous entretenir dans les histoires fausses où, quand vous regardez Israël, le taux du dollar va... C'est un mensonge et les hommes de Dieu doivent se répentir pour ça. Il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ce preuve dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe le temps et le circonstant. Mais il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Sa fidélité a fait ce preuve dans tous les âges. Et Jésus n'abandonne jamais ses amis, peu importe le temps et les circonstances. Ça dit, peu importe ce que vous traversez comme situation. À un certain moment, le ciel devient nuagé. C'est comme ces petits garçons. Frère Branham qui a parlé de cette histoire. Un garçon qui était orphelin des pères et des mères. Un jour, ce garçon est allé prier dans une église. Il priait, il criait. Mais pendant que tout le monde était en train de prier, ce garçon ne priait pas dans le sens. Il n'avait que l'alphabet dans sa bouche. Il ne faisait que réciter l'alphabet. Les pasteurs étaient tellement curieux. L'enfant plairait. Il ne faisait que réciter l'alphabet. Il demandait à Dieu, j'étais dans l'alphabet. A, B, Seigneur accompli. Et puis à la fin, quand on interroge à l'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de prier. Mais pourquoi il y a aux obonnes de la cave ? L'enfant commençait à expliquer le pasteur en plairant, en disant, je suis orphelin des pères et des mères. Je suis sans secours. Il arrive des fois que les soucis rongent mon cœur. Il arrive des fois que je me sens abandonné. Il arrive des fois, je n'ai pas à manger. Mes parents ne sont plus là. Je me sens coincé à un certain moment. Mais à chaque fois, quand je demande à Dieu, il m'arrive d'oublier que j'ai aussi besoin d'avoir les habits. Quand je demande à Dieu les habits, il m'arrive même d'oublier. Seigneur, donne-moi aussi l'intelligence à l'école. J'ai tellement de besoins. Si je me mets à prier, il me rêvera toujours à oublier. Alors, je n'aimerais pas manquer oublier quelque chose. J'ai décidé ou je resolis de donner à Dieu l'alphabet pour que lui seul arrive à construire toutes les phrases ou des mots et comprendre le souci de mon cœur. Je te donne l'alphabet. Les frères Lifoko, le pasteur, a chanté aussi. Je te donne A, B, C. Toi-même, tu as dit ça à travers l'alphabet. Toi qui sonde le cœur et le rein, toi qui connais les problèmes qui n'est pas expliqués, je te donne l'alphabet. Où il y a le problème, il y a la guerre, on te donne l'alphabet. Où il y a le problème, il y a le problème, il y a le problème, il y a tellement de problèmes. Quand tu te mets à prier, tu vas oublier certainement quelque chose. Mais c'est lui qui sonde le cœur et le rein, qui connaît même les désirs de ton cœur, donne-lui l'alphabet. Lui-même va construire toutes les phrases ou des mots et comprendra les soucis de ton cœur. Jésus, le plus beau d'entre les dix mille. Un dernier mot, nous sommes arrivés à la fin. Où est-ce qu'on peut vous trouver aussi ? L'adresse de l'église. Nous sommes sur l'avenir Kimbondo, numéro 555, 755, 577, dans la commune de Bandalungouan. L'église, l'assemblée chrétienne, vie de l'agneau. Le numéro de contact, c'est les 0, 0, 89, 0, 89, 58, 93, 918. 918, 0, 89, 58, 93, 918. 918, 0, 89, 58, 93, 918. Le numéro du pasteur Jean-Dédié Chirwengo, pasteur de l'assemblée chrétienne, vie de l'agneau. Vie de l'agneau. Merci d'avoir été les nôtres. Allez, nous allons à la guébélé pour la toute première partie. Je salue, il y a Maurice et Oumbo, depuis, pas suisse aujourd'hui. Il est à Dubaï. Bon séjour, on a eu place aux alis. Que Dieu te bénisse. Donne seulement à Dieu l'alphabet. Lui-même va construire toutes les phrases ou des mots pour comprendre les soucis de ton cœur. Si tu as une chose très, très difficile, entre dans ta chambre, donne à Dieu l'alphabet. C'est ça. Donne à Dieu seulement l'alphabet. Seigneur, je te donne l'alphabet. Toi-même, construis des phrases et tu comprendras les soucis de mon cœur. Et tu donneras au-delà de ce que j'attends. C'est un Dieu qui répond à la prière de ses enfants. Il répondra toujours. Allez, nous allons prendre une petite pause. Nous allons teってる siellä. Alors que l'avenir était très sombre. Je ne voyais rien devant. Je n'espérais à rien. Je n'attendais à rien. Je n'étais pas un héritier. Je ne voyais rien. c'était très très sombre mais il y avait un soleil quelque part qui a fait quelque chose quand les gens regardent, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe ce n'est pas moi mais n'oublie pas qu'il y a un ciel à gagner il y a un affaire à éviter allez anima, j'ai une petite pause je reviens avec un débat ouvert Maître Richard Mpinda face à Maître Mouza tout à l'heure après cette petite pause UBC UBC Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa à côté des facultés déjà existantes sciences sociales économie et gestion développement communautaire et environnemental droit l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants avec ses nouvelles tours jumelles l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions pour une carrière réussie pour faire des vaux des perles rares des entreprises l'UBC émettre des conférences l'UBC au toit des bourses à ses lauréats et assurer le suivi du cursus du troisième cycle à l'étranger l'UBC 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 signer l'ambassadeur Mathieu Mopindi Mathieu Mopindi est le centre au bel au congolais Hôtel Saphir un bijou au standard international en plein Matongue au grand carréfour de Kinshasa plusieurs catégories de chambres bureaux et appartements climatisés avec wifi et tv n'a faux prix petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour n'abat client au UBC Fandina Hôtel un financeur ultra-moderne disponible en permanence 24h sur 24 vous amène à tous les niveaux Yabouina Matongue et Salaté notre adresse A4 Ikelemba quartier Matongue commune des Calam téléphone 084 710 99 081 600 8000 Hôtel Saphir beau cadre bel emplacement bon prix et beaucoup d'avantages bienvenue à tous